A la une, les hauts responsables gouvernementaux et dirigeants politiques se sont réunis dans la ville allemande de Munich pour le forum annuel sur la sécurité. Au programme de cette année, le conflit syrien, la crise en Ukraine, la question des réfugiés ainsi que la menace terroriste. Le premier ministre russe Dmitry Medvedev a déclaré que le monde avait glissé dans une nouvelle guerre froide. Il a précisé que le conflit syrien ne pouvait pas prendre fin sans coopération entre la Russie et les Etats-Unis. Il a insisté qu'il n'y avait aucune preuve que les forces russes avaient bombardé des civils en Syrie. La déclaration de Medvedev intervient après que le premier ministre français Manuel Valls ait affirmé que les bombardements russes de civils devaient cesser. Le secrétaire d'Etat américain John Kerry a fait savoir lors de cette conférence que la Russie avait frappé des groupes d'opposition légitimes ainsi que des civils lors de sa campagne de bombardement en Syrie. Et d'ajouter que davantage de troupes étrangères pourraient entrer en conflit si le dernier plan de paix échouait. Si le régime d'Assad ne se monte pas à la hauteur de ses responsabilités et si les Iraniens et les Russes n'obligent pas Assad à s'en tenir aux promesses faites à la communauté internationale, alors la communauté internationale ne va évidemment pas rester assise comme une idiote à ne rien faire. Il y aura une intensification de l'activité en vue d'accentuer la pression sur eux. Merci. Merci. Merci.